Le moment est venu donc pour débuter un nouveau cycle dans la lutte contre la corruption dans notre pays. Ce nouveau cycle doit plus que jamais privilégier l'efficacité réelle aux effets d'annonce. Le Gabon occupe la 124e place sur 180 pays au classement de l'ONG Transparency International sur l'indice de perception de la corruption. Une gangrène qui anéantit les efforts visant à développer le pays avait reconnu le chef de l'État gabonais dans son discours à la Nation du 8 juin dernier. Il est capital pour notre nation d'en finir une fois pour toutes avec la corruption qui gangrène nos installations. Il est capital d'en finir avec la mauvaise gouvernance qui nous empêche d'avancer et nous interdit de recolter les fruits des efforts colossaux et multiformes que l'État a consentis. Le lancement de cette campagne de sensibilisation à la lutte contre la corruption dans sa première phase vise trois objectifs dont les valeurs de probité et d'intégrité dans la gestion des affaires publiques, susciter l'implantation et l'adhésion de divers acteurs dans la croisade contre la corruption et l'enrichissement illicite et présenter au public les missions et le fonctionnement de la commission en charge au Gabon de la lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption. Cette campagne prévue pour s'étendre sur l'ensemble du territoire démarre aujourd'hui dans sa première phase par les étapes de l'estuaire du Moyen-Ouboué et du Olentem. Le résultat attendu dans cette première phase est l'augmentation du nombre de déclarations de biens par tous les responsables administratifs en commençant par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada